Bonjour à tous, le froid est bien installé maintenant et l'aquaponie tourne un peu au ralenti, même s'il pousse encore quelques légumes d'hiver. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'aliments pour poissons, et plus particulièrement des alternatives à l'utilisation des granulés à base de farine de poissons couramment vendus dans le commerce. Plusieurs raisons à cela, la rentabilité dans un premier temps, 1 kg de granulés pour poissons coûte dans les 4-5 euros. Alors si vous avez 10 kg de poissons et que vous nourrissez à 2% de leur poids, ça vous fait 200 g par jour de nourriture, 6 kg par mois, et donc environ une trentaine d'euros. La deuxième raison, c'est la préservation des ressources marines. Actuellement les chalutiers pêchent plus de poissons et de crustacés que ce que les océans sont capables de produire. Et le fameux jour de dépassement arrive chaque année un peu plus tôt. En 1970 nous étions à l'équilibre, mais en 2019, le 29 juillet, nous avions consommé plus de ressources écologiques que ce que la terre est capable de produire annuellement. La troisième raison, c'est l'apport de nutriments intéressants pour vos systèmes aquaponiques, ce qui permet d'éviter ou du moins limiter certaines carences, comme par exemple les carences en fer. J'en parlerai un petit peu plus loin. Quatrième raison, la satisfaction qu'on éprouve à produire ses propres aliments maison pour nourrir ses poissons. La première alternative aux granulés du commerce, c'est les insectes, et plus particulièrement les larves d'insectes. C'est excellent pour les truites, les perches, cendres et autres poissons carnassiers. Vous pouvez également en donner à vos carpecoïs, mais en petite quantité et principalement en période estivale. Voici un élevage que j'ai actuellement à la maison. Ce sont des ténébrions meuniers, ou ténébrio molitor de leur petit nom latin, appelés aussi plus communément les vers de farine. Yellow mealworm en anglais. C'est un élevage extrêmement facile à maintenir, et vous pouvez produire chaque année, sans trop de difficulté, plusieurs kilos de verre de farine. Pas de gros entretien, aucune mauvaise odeur, coût de l'élevage proche de zéro. Vos verre de farine se nourrit sur du son de blé, ou du pain rassis, que vous pouvez récupérer en boulangerie avant qu'il ne parte à la poubelle. Vous allez donc transformer simplement de la farine de blé en protéines d'insectes, excellente pour vos poissons. Pour les protéines sur les verres de farine, on est approximativement à 18-19% sur le frais, et autour de 45% sur les verres déshydratés. Pour les graisses, autour de 15% sur le frais, et 39% sur le pois sec. Les verres de farine sont riches en minéraux, notamment dans certains minéraux, souvent en quantité insuffisante dans nos systèmes aquaponiques. Je les ai mentionnés en rouge sur ce tableau. Or, les carences les plus fréquentes pour les plantes en aquaponie sont celles liées au potassium, au magnésium, au fer ou au calcium. Et vous voyez que les verres de farine contiennent ces différents éléments en quantité importante. N'oublions pas que ce que nos poissons mangent finira par se retrouver dans l'eau, via leur déjection, et sera ensuite transformé par les bactéries et consommé par les plantes. Ce que vous visualisez ici, ce sont des larves de ténébrion, qui est un insecte coléoptère. Ils sont ici à leur taille maximale, avant leur transformation en nymphe. La nain va ensuite donner un coléoptère adulte. Voici ici le bac où se trouvent mes reproducteurs, qui vont pondre leurs oeufs dans le substrat, et ces oeufs deviendront de nouvelles larves. J'ai plusieurs bacs identiques à celui-ci, me permettant d'obtenir plusieurs kilos de larves pour mes poissons. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Je reviens à mes larves, comme je le disais précédemment, elles sont à leur stade de développement maximum et je peux maintenant en prélever une partie que je vais stocker au congélateur pour les beaux jours lorsque les poissons seront affamés. Je vous garantis qu'ils vont apprécier. Mes perches m'en mangent toute l'année, même à des températures d'eau proche des 5 degrés. Je n'en ai pas parlé, mais si vous le souhaitez, vous pouvez vous-même consommer ces larves et vous pourrez trouver sur internet plein de recettes. Bon appétit ! Évidemment, si vous ne souhaitez pas vous lancer dans l'élevage de vers de farine, vous pouvez trouver des larves dans le commerce à approximativement une trentaine d'euros le kilo. Je vous présente également ici un autre élevage que j'ai initié il y a peu de temps. Ce sont également des coloptères, mais d'une autre espèce, des Zophobas morios ou scarabé noir. Les larves sont plus connues sous le nom de vers de farine géant ou superworms en anglais. Or comme les vers de farine, leur composition est très intéressante car ils contiennent de nombreux minéraux importants pour vos systèmes aquaponiques. Concernant la taille de ces larves, elles sont beaucoup plus grosses que celles du ténébouillon meunier. Vous avez ici à gauche les vers de farine et à droite les Zophobas morios. Ces larves, comme les vers de farine, sont très prisées dans certains pays car elles sont une source de protéines intéressantes contenant de très nombreux acides aminés essentiels. Les nymphes sont également beaucoup plus grosses que celles des vers de farine. A gauche ici une nymphe de Zophobas et à droite une nymphe de vers de farine. Je ne peux malheureusement pas encore vous montrer de coléoptères adultes puisque je suis dans l'attente des émergences. Mais voici tout de même une photo de ces coléoptères trouvés sur internet. Un autre élevage que vous pouvez également réaliser, c'est celui des vers de compost. Ils vont prospérer sur vos déchets verts du jardin ou de cuisine. L'espèce la plus commune est Essénia fétida. Personnellement j'ai un petit élevage dans le garage qui produit plusieurs kilos de vers par an. Si votre compost est bien maîtrisé, vous n'aurez absolument aucune odeur. Vous en voyez quelques-uns ici sur égaler sur mes racines de tomates que j'ai enlevé de mon système aquaponique il y a peu. Comme les vers de farine, qui ne sont d'ailleurs pas des vers mais des larves, les vers de compost contiennent de nombreux minéraux intéressants. Alors sur ce tableau, les concentrations peuvent être très variables en fonction des études. Cela dépend bien sûr des aliments donnés au vers. Le vers de compost sont notamment réputés pour leur forte concentration en fer. C'est également le cas du jus de l'ombrie compost que j'ai évoqué dans une précédente vidéo sur la minérisation découplée en aquaponie. Voilà pour les élevages que vous pouvez maintenir facilement chez vous. A l'occasion, vous pouvez également produire quelques asticots sur une vieille carcasse de poulet ou sur un morceau de viande à varier. Mais attention dans ce cas aux mauvaises odeurs. Estomac fragile s'abstenir. Je l'ai fait l'été dernier et je ne pense pas renouveler l'expérience. Maintenant, si vous préférez la cueillette plutôt que l'élevage, vous pouvez également ramasser les vers dans le jardin ou encore mieux les limaces que vous pourrez ensuite donner à vos poissons. Les enfants adorent la chasse aux limaces et c'est un bon moyen pour les faire sortir de la maison les jours de pluie. Si vous êtes pêcheur ou si vous avez des amis pêcheurs, vous pouvez aussi récupérer quelques poissons que vous découperez en morceaux. Dans une précédente vidéo, je vous parle du nourrissage de mes perches avec du gobi, une espèce invasive en Lorraine qui pullule en nos rivières. Voilà quelques alternatives possibles à l'utilisation de granulés de pisciculture. Évidemment, avant de vous lancer dans les élevages de grande envergure, testez ces aliments sur vos poissons. Voilà, sachez qu'il n'est pas forcément nécessaire de se lancer dans l'élevage de l'arbre d'insectes ou de vers de compost quand on fait de l'aquaponie, mais je suis certain que plusieurs d'entre vous seront intéressés par le sujet. Partir d'un déchet, par exemple du paracide provenant de chez vous ou de la boulangerie du coin, pour vos vers de farine, ou des déchets verts compostables pour vos vers de compost, et transformer ces différents déchets en nourriture de choix pour vos poissons, avouez que l'idée est séduisante. A très bientôt pour de nouvelles aventures aquaponiques !